Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Nadim Khoury, je suis le directeur exécutif du Arab Reform Initiative. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette rentrée très chargée sur le dossier libanais. Et on lance aujourd'hui une nouvelle série de webinaires sur cette question essentielle de réimaginer le Liban. Et un petit peu avec l'actualité très chargée, notamment avec les deux visites du président Macron en août au Liban après la terrible explosion du 4 août, on s'est dit que peut-être on peut commencer par poser la question du rôle de la France au Liban et notamment quels enjeux suite à cette deuxième visite. Allons-nous vraiment vers un nouveau contrat politique ? Est-ce que la France compte jouer ce jeu ? Et on s'est dit qu'après la frénésie des derniers quelques jours, avec les différents commentaires, le mouvement constant de ce qui se passait sur le dossier libanais, de prendre un petit peu, de ralentir le temps, au moins pour une heure, pour revenir un petit peu, pour prendre un peu le temps long, à essayer de comprendre ce qui se passe dans un contexte un peu plus large. Et je suis honoré et très content d'avoir deux panélistes, donc deux contributeurs aujourd'hui, qui sont fin, fin connaisseurs du Liban, de la France et de la relation entre ces deux pays. Jean-Pierre Fillu, donc historien à Sciences Po, grand historien du Moyen-Orient, et Ziad Majed, politiste et professeur associé à l'American University de Paris. Ce webinaire va durer une heure. On va au début donner l'opportunité à Jean-Pierre et Ziad de parler un petit peu. Je vais introduire leurs propos très brièvement. Après, il y aura un petit échange et on ouvrira les questions à tous les participants. Si vous participez à travers Zoom, vous pourrez envoyer vos questions avec la fonctionnalité Q&A qui est en bas au milieu de l'écran. Et pour ceux qui nous ont rejoints via les pages Facebook, vous pouvez écrire les questions dans les commentaires de Facebook et un de mes collègues nous les relaira sur la fonctionnalité Zoom. Commençons peut-être par revenir. Le président Macron a commencé sa visite en disant parce que c'est vous, parce que c'est nous, en décrivant la relation entre la France et le Liban. C'est effectivement une vieille histoire. Mais peut-être qu'on a besoin de comprendre un peu ce contexte historique et notamment la motivation de la France et du président Macron, parce que ce n'est pas du tout le premier président français qui se rend en France et cette relation n'est pas du tout nouvelle. Donc peut-être, je me tourne vers vous, Jean-Pierre Pignu, peut-être pour nous aider un petit peu à situer, disons, cette relation dans le temps long, dans ce rôle, et peut-être le président Macron comparer aux démarches de ses prédécesseurs. Nous sommes en train de vivre un moment différent. Alors d'abord, merci beaucoup, merci de cette initiative, merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Je crois que c'est un débat essentiel, un débat franco-libanais, mais un débat arabe en général, qui a toute son importance. Alors effectivement, Emmanuel Macron se situe vraiment dans la lignée de François Mitterrand. Ça paraît un peu paradoxal, parce qu'on pense toujours à Jacques Chirac, aux conférences Paris 1, Paris 2, la générosité qui alors était inconditionnelle de la France à l'égard du Liban, et un engagement qui était très personnalisé. Mais il faut remonter plus longtemps en arrière. François Mitterrand, l'union de la gauche, tout ça paraît très vintage, 1981, avec un investissement qui, de 1982 à 1984, a quand même vu 2000 soldats français et des dizaines de tués pour une certaine idée du Liban. Enfin, une certaine idée du Liban, il y avait l'invasion israélienne, les Syriens toujours en embuscade, et on voit qu'assez vite, François Mitterrand a donné la priorité à la question palestinienne. Il fallait évacuer Arafat de Beyrouth en 1982, puis de Tripoli en 1983, et que sa certaine idée du Liban, même si elle a permis aux soldats français de rester après le départ du contingent américain, elle a été piégée. Et là, je crois que le parallèle est important par un rapport de force internationale. À l'époque, c'était la nouvelle guerre froide. Tout ça paraît encore plus vintage. Mais ça veut dire que le Liban était tombé victime d'un rapport de force internationale que la France avait été incapable d'enrayer. Et cette défaite de la France, elle est sanctionnée en 1990, quand, à la faveur de la guerre de libération du Koweït, le président Assad obtient le blanc-seing des États-Unis pour parachever son occupation de Beyrouth. Et il y a un seul pays, c'est la France, qui va s'y opposer et qui va sauver Michel Aoun, à l'époque un des premiers ministres, chef d'État-major, qui va donc se réfugier à la résidence de France, puis à Paris pendant 15 ans, et est aujourd'hui le président du Liban. Alors, le parallèle est souvent fait avec Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac, c'est exactement le contraire. Parce que Jacques Chirac, c'est la reconnaissance, au moins pendant 10 ans, du protectorat syrien sur le Liban, en essayant d'avoir les meilleurs rapports avec Damas pour donner la plus grande marge de manœuvre au grand ami de Jacques Chirac à Beyrouth, c'est le premier ministre Hariri. Et c'est juste à la fin, donc avec l'assassinat de Hariri en 2005, que Jacques Chirac va transformer en vendetta personnel son ressentiment contre le régime Assad et les politiciens libanais qui l'accusent d'être responsable ou complice de la mort de Hariri, avec en 2005 ce déplacement très étonnant du point de vue protocolaire, même très choquant, où Chirac refuse de voir les autorités libanaises pour les funérailles de Hariri. Avec Macron, on est à la fois dans quelqu'un qui va manier les conférences internationales de donateurs pour le Liban, mais avec une conditionnalité qui était totalement absente du temps de Jacques Chirac. Et quel que soit le grand service qu'il a rendu à Assad Hariri en 2017, en le sauvant de sa résidence surveillée, pour ne pas dire plus, dans une piscine d'un grand hôtel séoudien, ou plutôt au bord de la piscine d'un grand hôtel séoudien, eh bien au fond, pendant ces trois dernières années, Emmanuel Macron s'est assez peu investi sur le Liban. C'est frappant de voir que c'est en fin de ce mandat qu'il va se mobiliser avec une telle énergie et en utilisant ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire ses conférences internationales et ses leviers financiers. Il y a sans doute, sans doute parce que Macron a de la mémoire, le souvenir que Michel Aoun fut en 2017 le premier, à ma connaissance, le seul chef d'État étranger à recevoir Marine Le Pen, accordant au cours de la campagne électorale une reconnaissance tout à fait incroyable, inédite, à l'extrême droite française. Mais au-delà de ces comptes, qui sont oubliés ou peut-être pas, il y a de la part de Macron désormais une volonté de neutralité au Liban. Il veut parler à tout le monde, mais non pas pour monter les uns contre les autres, c'était le cas de Jacques Chirac quand il s'entendait bien avec les uns et les autres, mais pour justement essayer de neutraliser cette classe politique libanaise dont il a bien vu au cours du mois d'août que ces manœuvres dilatoires peuvent être tout à fait destructrices. On se demande ce qui se serait passé si Emmanuel Macron n'avait pas dit et maintenu sa visite au Liban le 1er septembre. Merci beaucoup Jean-Pierre. Avant de me retourner avec une question à Zia, je voulais juste vous poser une autre question sur ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, quel est un peu l'anémus ? Qu'est-ce qui anime le président Macron envers le Liban ? On sait très bien que la France, durant les années 20, c'était un peu la relation privilégiée peut-être avec les chrétiens. Plus tard, c'était peut-être des raisons géostratégiques ou des rapports, etc. Vous avez parlé d'un certain Liban, d'une idée d'un certain Liban. Après, on l'a vu durant cette visite, vous parlez, il veut neutraliser la classe politique. Est-ce que Macron est animé par une certaine vision de ce Liban ? Parce qu'il y a une grande crainte, par exemple, chez les Libanais, que le Liban va payer le prix d'une espèce de retour de la France qui va se faire avec un accord avec l'Iran et le Liban paiera un peu le prix de cet accord franco-iranien. On va rentrer peut-être dans ça plus tard, mais juste un peu au niveau, est-ce que vous voyez, c'est quoi cette vision du Liban qu'a Macron ? Parce que comme vous le dites, on était un peu étonnés, on ne pensait pas qu'il avait un espèce d'attachement émotionnel, émotif par rapport au Liban. Alors d'abord, il y a cette idée de la troisième loi. La France n'est grande que quand il y a un espace pour une troisième loi. La troisième loi volumiterandienne, on se le rappelle, c'était entre les États-Unis et l'Union soviétique. La troisième loi mitterrandienne entre les États-Unis et l'Irak a complètement échoué à sauver l'indépendance du Liban de la Syrie. Aujourd'hui, il y a cette idée d'une troisième loi entre les États-Unis et l'Iran que la France pourrait incarner au Liban. Donc ça, c'est cette idée de la place de la France sur la scène internationale. Et ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu, sur lequel j'ai beaucoup écrit. un président français n'existe vraiment que quand il existe au Moyen-Orient. Et c'est vrai que, jusqu'à présent, ça manquait un peu à la panoplie du candidat puis du président Macron. Et puis, il y a aussi le fait que la France est un État qui marche avec une fonction publique efficace. Il se trouve qu'au moment de la décision, c'est-à-dire le 6 août, lors de sa première visite, au moment de son retour le 1er septembre, Emmanuel Macron, il a derrière lui une technocratie française qui travaille sur le Liban depuis des années, qui a préparé des conférences de solidarité et qui est prête à se mobiliser. Il se trouve en plus que Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était allé de plus en plus incitatif au Liban et il avait eu cette phrase, cette injonction, je crois, tout à fait symptomatique « Aidez-nous à vous aider » un peu. Voilà. Et donc, il y a ce sentiment d'urgence que la catastrophe du 4 août a rendue très pressante et qui a fait que, soudain, Macron avait à sa disposition tous les instruments qui lui permettaient d'exister dans une circonstance exceptionnelle. Et donc, il s'est saisi de ce moment historique, c'est là aussi où on peut juger tel ou tel dirigeant. Merci beaucoup. Ziad, je voulais venir vers toi parce qu'au fait, est-ce que le président Macron, est-ce que la France peut encore sauver ce système en neutralisant une forme certaine politique parce que c'est un peu la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on parle du remplacement d'une classe politique, d'un système entier et est-ce que la France a encore, quelque part, malgré cette présence historique, ces leviers dont Jean-Pierre décrivait très bien l'a porté, est-ce qu'elle a encore cette capacité dans un Proche-Orient qui est quand même en mutation depuis maintenant deux décennies ? Alors, il est difficile de trancher avec un oui ou un non. Je pense qu'il faut peut-être au début dire que ce système politique-là agonise depuis de longues années. C'est vrai qu'il est résilient, sa rigidité lui permet souvent de se maintenir avec une classe politique expérimentée dans la survie en général et dans les jeux de pouvoir tout en négociant avec l'étranger des plans de sauvetage. Il y a eu à plusieurs reprises un sentiment que finalement ce système est capable de se maintenir même si fragilisé et affaibli. Mais je pense que cette fois c'est vraiment différent. Le système n'arrive plus à se maintenir en place il a non seulement besoin d'un soutien politique mais il a besoin d'être financé il a besoin d'être pris en charge vu la faillite de l'État et le fait que la classe politique a vidé ses caisses. Il faut juste peut-être préciser pourquoi il est en train d'agoniser depuis quelques années et pourquoi il n'arrive plus à absorber les chocs qu'il absorbait dans le passé. Alors ce système-là qui avait commencé en 1926 d'ailleurs avec la constitution de 1926 qui s'est basé aussi sur une certaine idée du système des millés ottomans et qui s'est en 1943 avec le pacte national qui a été consolidé cette idée de partage de pouvoir ou de consociativisme entre les communautés était surtout basée sur une idée d'une parité chrétienne et musulmane. Deux camps qui trouvent des compromis pour vivre ensemble pour créer une expérience politique interne et en même temps un camp qui rejette la relation privilégiée avec la France et l'autre qui accepte l'idée du grand Liban ou du Liban indépendant et non plus attaché tout le temps à un rêve de nationalisme arabe ou même de nationalisme syrien. Sauf que depuis la fin de la guerre civile et donc après les accords d'Otah qui ont encore une fois consolidé ce système et ont même constitutionnalisé certains aspects qui étaient plutôt de l'ordre d'un accord oral entre les ténors de la classe politique on n'est plus dans une parité ou dans un clivage seulement chrétien et musulman. Le système aujourd'hui fonctionne avec presque trois têtes ce qu'on avait appelé dans les années 90 la troïka il y a les shéaïtes il y a les sunnites et il y a les chrétiens et c'est beaucoup plus difficile avec ce genre de configuration que le consociativisme continue à fonctionner normalement on voit qu'il peut y avoir des alliances qui changent chaque camp essaye d'avoir le plus d'acquis et de pouvoir possible la nature ou les caractéristiques de l'élite politique a changé ont changé on était avec des notables il n'y avait aucun monopole de la représentation au sein d'une seule communauté ce qui permettait des alliances qui regroupaient des gens de toutes les communautés mais depuis la guerre civile et surtout dans l'après-guerre il y a une monopolisation du pouvoir au sein de chaque communauté religieuse ou bien il y a un maximum de forces qui se partagent le pouvoir et automatiquement quand il y a des affrontements politiques entre les représentants des communautés chaque force politique tente de regrouper de trouver une solidarité mécanique une asabia confessionnelle qui rend les affrontements extrêmement difficiles en plus de cela avec la situation dans la région avec les deux acteurs iraniens et saoudiens qui ont tissé des liens avec les deux communautés shahites et sunnites que ce soit à travers le hezbollah où la relation est organique idéologiquement militairement politiquement financièrement ou du côté saoudien avec les hariri avec certaines institutions sunnites on a l'impression que le pays est souvent en clivage sunnite shahite non pas pour des raisons idéologiques ou théologiques mais pour des enjeux de contrôle régional d'expansion régionale entre les iraniens et les saoudiens qui depuis 2015 sont en retrait mais personne n'a rempli le rôle qu'ils jouaient ou assumé certaines des responsabilités entre guillemets qu'ils jouaient dans le sponsorship du leadership sunnite ce qui a affaibli davantage Saad al-Hariri et les autres donc un système qui si on ajoute la surpuissance du Hezbollah qui est resté armé qui maintient une milice qui impose la politique étrangère qui envoie des milliers de combattants se battre en Syrie qui peut pour ses alliances iraniennes être un affrontement avec Israël qui menace le Liban et qui l'a occupé pendant 22 ans et qui durant son occupation a dans un sens permis à Hezbollah une légitimité populaire vu la résistance armée qui l'a menée si on ajoute Hezbollah aux caractéristiques des élites politiques au fait qu'elle monopolisent chacune la représentation communautaire et en plus la situation régionale on voit que politiquement ce système n'arrive plus à fonctionner et en parallèle la crise économique financière l'endettement la corruption qui est restée impunie le clientélisme qui se nourrit du confessionnalisme puisque chaque chef confessionnel protège les corrompus dans sa propre communauté en leur montrant que la loyauté envers son leadership les protège et donc contribue à l'affaiblissement de tout le système judiciaire on est face vraiment à une situation dont on trouve difficilement les réponses à comment pouvoir seulement réformer sans changer tout ce système là et là se pose la question quel rapport de force va permettre de changer le système et comment faire pour que le soutien international dont par exemple aujourd'hui ce soutien français ne se traduit pas seulement en un sauvetage économique et en quelques réformes cosmétiques que la classe politique pourrait effectuer pour diminuer la pression qu'elle subit donc je pense qu'un des défis aujourd'hui au Liban c'est de trouver la possibilité de cristalliser à la fois les efforts de la jeune génération libanaise et de toutes les forces de l'opposition qui veulent tourner la page de ce système et de la classe politique corrompue et la pression française qui peut être positive dans ce sens-là comme qui peut devenir avec plein de risques dans un champ de mine si elle se contente seulement du sauvetage économique et administratif sans reconsidérer tout le jeu politique et le système politique actuel Merci Ziyad et je pense donc tel est le point de tension et peut-être le point qui divise aujourd'hui et je pense ça va nous permettre de passer un petit peu à la deuxième dimension de cette conversation comment évaluer les actions du président Macron jusqu'à maintenant il y a eu l'acte 1 la première visite qui a été disons je dirais plutôt unanimement perçue comme positive en tous les cas un signal positif les gens se sont sentis accompagnés il y a eu cette deuxième visite à plus grand risque parce que là on rentre dans les détails et c'est toujours dans les détails au Liban qu'on se perd et là on commence à voir des critiques différentes parce que en naviguant déjà ce que Jean-Pierre a parlé un petit peu de ces différentes cette troisième voie française on voit les critiques de ceux qui trouvent que le président Macron est en train de donner une couverture politique au Hezbollah et disons au Kanchi Haïd plus globalement mais aussi en essayant de sauver quelque part l'économie libanaise il y a les souars les contestataires qui sont en train de se dire mais au fait vous êtes aussi en train de sauver la classe politique donc dans ce je veux dire pour moi comment on va peut-être commencer par vous Jean-Pierre comment pour vous comment vous évaluez à ce moment-là et je sais que la situation est très dynamique cette deuxième visite est-ce qu'on peut dire le président Macron a réussi à marcher sur cette crête très très fine pour essayer de concilier presque ce qui est réconciliable est-ce qu'il aurait pu faire plus est-ce qu'il aurait dû faire moins j'aimerais bien votre opinion là-dessus d'abord il faut se rappeler bon c'était l'Orient le jour mission quasi impossible on ne misait pas beaucoup sur cette deuxième visite et puis la classe politique dont Ziyad Majed a rappelé avec talent les manœuvres dilatoires et la capacité à enterrer tout espoir de réforme pour le Liban et bien elle était convaincue que son incapacité à nommer un nouveau premier ministre allait convaincre le président Macron de jeter l'éponge et de ne pas revenir et alors non seulement il est revenu mais il a balayé les rumeurs selon lesquelles Moustapha Adib donc le nouveau premier ministre en attente de gouvernement serait le candidat de la France il a dit non 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 ça c'est vous qui l'avez nommé moi j'ai rien à dire ni en positif ni en négatif tout ça prend quand même tous ces personnages un peu à rebours parce qu'ils sont habitués au contraire à avoir des interventions extrêmement dures parfois brutales alors ce qui est fascinant c'est qu'en ce moment on a la bande son de Pompéo derrière avec David Schenker donc au département d'état qui chaque fois que la France donne des gages sur la souveraineté du Liban eux-mêmes ils en rajoutent sur le côté ah bah non non il faut cogner il faut ceci il faut cela alors Macron a fait un choix il s'y est tenu il va s'y tenir pendant les prochains mois il s'est donné donc décembre pour une nouvelle visite avec des étapes avec en octobre deux conférences une de suivi de l'aide d'urgence donc c'est la suivi de la conférence du 9 août animée par Visio depuis le fort de Brégançon par Macron et puis beaucoup plus important à terme la conférence du groupe de soutien international au Liban ce qu'on appelle la conférence CEDRE où là on parle de milliards de dollars qui pourraient être décaissés à condition que les réformes soient enclenchées donc ça c'est le choix qu'a fait Macron de dépolitiser formellement son intervention en la plaçant sous le signe d'une technocratie des conférences de donateurs c'est l'anti-Chirac j'insiste vraiment là-dessus parce que Paris 1 Paris 2 c'était des chèques en blanc hariri avec tout ce qu'on sait c'est-à-dire que le contribuable français européen etc a non seulement largement financé à ce moment-là l'économie libanaise mais aussi l'économie Assad du fait des transferts de devises et des vases communicants entre les deux pays là au contraire on dit la contrebande lutte contre la contrebande lutte contre la corruption contrôle d'échange contrôle d'échange au Liban alors excusez-moi mais c'est révolutionnaire si jamais ça existe ça veut dire que de toute façon tous ces dirigeants qui actuellement se félicitent que Macron n'ait pas parlé de la sortie du système communautaire n'ait pas parlé d'élections anticipées et bien ils vont être très très vite tapés au portefeuille et là ça fait très mal alors on va voir c'est un pari et comme l'a reconnu avec une certaine franchise Macron moi je mets mon capital mon capital politique mon capital symbolique mon charisme tout ce qu'on veut mon capital sur la table et je le risque voilà et il va risquer ça sur le Liban effectivement c'est un pari et il a choisi de le désinstitutionnaliser de ne pas parler de sortie du confessionnalisme ou d'élections anticipées ce qui je peux tout à fait le comprendre suscite un certain trouble au sein de la constitution de contestation de la saura libanaise c'est tout à fait légitime de s'inquiéter quand on voit que leurs revendications politiques n'ont pas été poussées autant qu'ils l'auraient espérées je pense c'est à ce point où je voulais aller vers toi Ziad parce qu'effectivement s'il y a une critique disons fondamentale c'est ce choix quelque part technocrate qu'on peut peut-être comprendre pour dire effectivement le Liban doit se relever et peut-être derrière aussi il y avait ce que le président Macron avait disait qu'en fin de compte la contestation n'était pas assez forte donc voici les cartes qui étaient devant lui il allait faire ce choix et que entre guillemets il l'assumait mais pour toi comment comment tu évalues du coup ce dossier politique parce que et est-ce que tu fais partie de ceux qui considèrent que en en disant en conditionnant l'aide avec des réformes je dirais plus techniques technocratiques en dépolitisant comme l'a dit Jean-Pierre désinstitutionnalisant c'est un peu ce soutien que Macron est en train de donner une nouvelle bouffée d'oxygène à cette classe politique et que quelque part du coup il peut même nuire à la contestation comment 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 évaluer un petit peu ce choix ou au contraire est-ce qu'il est en train de donner encore plusieurs mois à la contestation pour essayer de mieux s'organiser Alors je pense que en tant que président de la République française Macron a su durant sa première visite faire très attention à montrer que le soutien et la solidarité de la France vont envers le pays envers les gens et non pas envers la classe politique il a même répondu au cri dans la rue qui lui demandait de ne pas donner de l'argent à cette classe politique qu'on va tout faire pour que l'argent ne soit pas dévié et pour que la classe politique ne met pas la main dessus donc il a indirectement évoqué la corruption de cette classe politique là Maintenant durant la deuxième visite il est rattrapé par ce que tu as appelé le réel politique et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Fillu par rapport à sa volonté de dépolitiser l'aide et l'intervention pour la question économique administrative et en évoquant certaines réformes mais en laissant la question du confessionnalisme ou des élections anticipées ça fait partie de la réalité des choses aussi il a en face de lui un président un nouveau premier ministre un chef du parlement ou un président de la chambre il doit dans un sens nouer avec eux tout en préservant des promesses tout en essayant de ne pas étouffer l'espoir qui était dans la rue relié à sa visite il est vrai maintenant que renouer avec cette classe politique là qui va se cacher derrière le premier ministre parachuté que la majorité des députés qui l'ont nominé ne le connaissait même pas lui-même directeur de cabinet d'un ancien premier ministre accusé par la justice libanaise d'ailleurs de corruption ils vont se cacher derrière ce monsieur il va former peut-être un gouvernement avec certains technocrates des personnes moins connues pour la corruption donc il y a un grand risque de redonner une légitimité à une classe politique je parle d'un point de vue international qui a perdu toute sa légitimité à l'intérieur du pays par rapport à ceux qui sont dans la rue mais en même temps je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus comment faire même si Macron ne veut pas mettre cette classe politique de nouveau dans le jeu comment faire pour la renverser à l'intérieur du pays quel rapport de force nous permet de le faire comment faire avec le Hezbollah et ses armes et son alliance avec l'Iran est-ce qu'on avait au Liban même la possibilité de modifier cette configuration et ce rapport de force avant l'arrivée de Macron ou durant ses visites je pense que la question est vraiment aussi une question qui nous est propre et à laquelle la réponse est non on n'a pas les moyens pour différentes raisons il y a les institutions sécuritaires qui soutiennent toujours le pouvoir et qui répriment les manifestants il y a la contre-révolution menée par le Hezbollah qui a protégé le système et qui est surpuissant il y a une faillite économique terrible qui fragilise la mobilisation et fatigue les gens il y a un désespoir qui commence à s'installer il y a eu ce crime du port cette explosion qui a ravagé la capitale donc il n'y avait pas aussi une possibilité de modifier les choses et qui nous permet d'accuser Macron d'avoir relégitimisé la classe politique ça c'est d'un côté de l'autre on sait tous qu'il y a une grande difficulté au niveau du soulèvement populaire et de ces mouvements politiques jeunes ou de certains rassemblements qui commencent à se créer à trouver une plateforme commune qui fédère tous les efforts qui dit voilà nous avons quatre ou cinq candidats pour diriger un gouvernement de transition et voilà nos conditions le programme qu'on présente tous et toutes il y a eu aussi un manque à ce niveau là et je pense que dix mois n'était pas peut-être une période suffisante pour cristalliser les efforts et fédérer les troupes et créer cette plateforme là mais c'est une question à laquelle il faut continuer à penser et personnellement j'ajouterais une chose je suis contre des élections parlementaires maintenant avec cette loi électorale qui écarte déjà tous les libanais et les libanaises qui ont moins de 21 ans l'âge de vote est à 21 ans au Liban la majorité ou disons la moitié des manifestants et des manifestantes ont entre 18 et 21 ans et ils sont mis à part mis à côté je veux dire ils sont marginalisés par la loi électorale le découpage électoral actuel favorise la classe politique le clientélisme et les moyens qu'elle possède peut lui permettre de mener une victoire électorale et se montrer crédible et légitime à l'intérieur du pays donc il faut se préparer aussi à des élections il faut se préparer pour une campagne mettant des pressions pour modifier la loi électorale permettre à la diaspora de participer aux jeunes d'être présents peut-être des quotas pour les femmes il y a plein de choses tout le découpage électoral et là où je trouve que la France aurait pu peut-être mettre plus de pression politique c'est par rapport à la question d'un gouvernement de transition il a été qualifié par Macron un gouvernement de mission mais peut-être l'idée de transition comme terme aurait pu avoir un effet plus rassurant parce que ça montre qu'on va passer d'une phase à une autre et là l'effort de la contestation du soulèvement populaire c'est de mettre toute la pression pour que ce gouvernement de transition soit un peu différent des gouvernements qu'on a l'habitude de voir à chaque fois qu'il y a une crise et qu'on appelle quelques personnes pour montrer qu'on change et qu'on essaye d'introduire des réformes et de nouveau de se cacher derrière les nouveaux arrivant et maintenir le même jeu le même système le même clientélisme et les mêmes rapports mafieux mais déjà mettre des pressions par rapport à l'administration et par rapport à l'économie c'est un premier pas si jamais ça se maintient et si jamais la reconstruction du port l'audit de la banque centrale les questions reliées au secteur de l'énergie la contrebande par rapport à la frontière syrienne si cela est mieux maîtrisé ça peut aussi affaiblir la classe politique avec le temps parce qu'elle profite de toute reconstruction au niveau des caisses et de la distribution des aides et de la rente parce que la contrebande lui est favorable etc. on peut trouver des aspects positifs même dans cette dépolitisation là mais il est tout à fait légitime et je le comprends que beaucoup de nos amis qui sont dans la rue depuis octobre dernier ont senti comme quoi malgré les promesses ils ont été abandonnés encore une fois à ces monstres comme ils les qualifient qui gouvernent et qui pillent les caisses de l'Etat et qui sont irresponsables et en plus médiocres médiocres je veux dire dans la gestion mais pas dans la survie politique non ils sont assez résilients assez rusés et assez expérimentés à ce niveau là pour revenir parce qu'il y a eu un tollé autour d'un fameux article de Malbrunner sur la question des sanctions parce que là avec de plus en plus de rumeurs que ça n'aurait pas vraiment été considéré ou qu'il n'y a pas les sanctions un peu à l'américaine comme on l'imagine donc ce côté répressif bâton n'aurait pas été dans les outils pour revenir vers vous Jean-Pierre est-ce que comme est-ce que c'est juste une question de choix de mots parce qu'on se rappelle la première visite de président Macron à parler de gouvernement d'union nationale et puis gouvernement de mission et c'est vrai qu'il aurait pu parler de gouvernement de transition ou est-ce qu'au-delà du choix des mots c'était un choix assumé et qu'est-ce que vous pensez je veux dire aujourd'hui dans la boîte à outils de la France il y a le capital politique il en a parlé l'offensive charisme etc mais est-ce qu'on peut vraiment envisager une forme de sanction une forme de pénalité une forme de coordination est-ce que la France a les moyens de pousser cette classe politique entre guillemets à se réformer et à votre avis Jean-Pierre pourquoi n'avoir pas utilisé le mot gouvernement de transition déjà il y a eu effectivement un raté un lutté dans la communication présidentielle quand lors de la première visite on a eu cette idée de gouvernement d'unité nationale qui a créé beaucoup de malentendus suscité beaucoup de critiques parce qu'on y voyait au fond la légitimation pour le coup d'une espèce d'un accord entre les parties constituées donc d'un accord entre les responsables de la catastrophe nationale au Liban qui non seulement aurait été blanchie mais aurait été remise en salle d'où le recentrage sur l'idée de gouvernement de mission c'est pas la France de parler de transition elle ne peut pas dire aujourd'hui la transition commence il y a eu là aussi une tentation quand il a parlé de nouveaux pactes alors il y a un pacte au Liban il n'y a pas de mots plus chargés le pacte non écrit c'est magnifique un pays qui vit sur un pacte non écrit depuis son indépendance en 1943 et là on propose un nouveau pacte bon là aussi vous avez remarqué que dans le vocabulaire présidentiel on n'a pas poursuivi sur cette envolée donc il y a l'idée d'un gouvernement de mission parce que Macron voit bien tous les obstacles qu'il qui s'élève sur sa voie il faut quand même être conscient que pendant tout le mois d'août il a vu tous ceux et toutes celles qui ont essayé de saboter méthodiquement la dynamique qu'il avait essayé de lancer donc ça il ne l'a pas oublié en termes de sanctions on ne va pas évoquer la polémique en cours parce qu'il en a parlé publiquement il a dit il y aura sanctions pour corruption il y aura sanctions pour crimes en revanche on ne peut pas sanctionner un dirigeant parce qu'il n'assume pas ses responsabilités ça c'est c'est malheureusement la réalité sous tous les cieux et dans tous les pays donc il a rappelé cette évidence donc alors moi je crois qu'aujourd'hui le vrai la vraie difficulté c'est comment comment forcer une classe politique qui n'y a pas intérêt à rentrer dans une dynamique où elle sait que même si elle est légitimée à court terme à moyen terme à peu terme elle peut perdre énormément et là dessus Macron il a un outil assez puissant c'est le décaissement de l'aide et ça c'est quelque chose que tout le monde comprend au Liban c'est à dire que si on arrive ne parlons même pas de sanctions mais à dire ah ben non cette aide là elle n'arrivera pas tant que telle personne continuera à ponctionner l'électricité continuera à empêcher la reconstruction du port etc. je pense que ça peut être très efficace en plus on est quand même en plein aftershock de la grande déception du tribunal spécial sur le Liban et je reviens encore à Jacques Chirac Jacques Chirac avec ses emballements avec ses engagements avec ses partis pris avec ses connivences quand même et bien il a été largement négatif il a largement produit le contraire de ce qu'il voulait et au Liban il faut toujours se rappeler ayant évidemment l'arrière-plan syrien en tête que parfois des campagnes trop personnalisées trop brutales renforcent l'adversaire je suis convaincu que l'agressivité de Chirac contre Bachar el-Assad l'a beaucoup plus servi que le contraire et qu'on s'est retrouvé du coup dans une situation où comme en 82-83 avec Hafez el-Assad en fait le tout sauf la Syrie a permis à la Syrie de revenir en force quand on pensait l'avoir exclu donc effectivement c'est un peu moins flamboyant mais ça évite de se lancer dans des combats qui sont toujours douteux et qui quand on n'est pas capable de les mener jusqu'au bout et bien permettent au fond à ceux qu'on désigne de renverser le rapport de force là la technique est plus habile en ce sens parce qu'elle permet de désarmer de neutraliser et surtout d'introduire de la transparence de la accountability de la mise en responsabilité et ça effectivement il y a quelque chose c'est quelque chose que la classe politique libanaise ne connaît absolument pas qu'on la mette face à ses responsabilités bon ça c'est un élément très très important et peut-être une dernière question de ma part et après j'ouvre les questions désolé je prends après mes prérogatives de modérateur ici mais il y a quand même une question parce qu'il y a un acteur au Liban qui n'est pas comme les autres c'est le Hezbollah et il y a aujourd'hui une autre polémique là je parle au niveau Liban et je ne parle pas les États-Unis mais vraiment dans le contexte libanais dans je dirais peut-être ce pragmatisme réalisme troisième voie française en en traitant avec le Hezbollah et en l'acceptant il y a une question qui se pose est-ce que la France est en train de renforcer le Hezbollah quelque part au Liban à un moment où il devenait un petit peu acculé localement loin d'être disons affaibli mais en tous les cas acculé comment comprendre un petit peu cela et qu'est-ce que ça veut dire par rapport parce que c'est peut-être le point de tension le plus fort entre la France et les États-Unis donc pour revenir un petit peu à la question de Chirac Chirac et les Américains ont été sur la même ligne pendant quelques années sur le Liban ici comment dans ce fameux relation entre maintenant la France et le Hezbollah est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau en fait c'est une continuation d'une relation réaliste qui a toujours été là de rapport d'un dialogue qui était toujours là et au contraire c'est quelque chose de positif parce que peut-être Macron tente peut-être à tort mais il tente quand même de libaniser un peu plus le Hezbollah en tous les cas c'est ce qu'il le dit peut-être quelques mots de ta part Ziyad et peut-être après Jean-Pierre si vous avez quelque chose un peu dans le contexte aussi historique de cette relation entre la France et le Hezbollah et après si quelqu'un a des questions les mettre dans le Q&A je vais me tourner vers cela Ziyad oui alors je vais laisser la partie française à Jean-Pierre mais juste pour la question du Hezbollah au Liban pour la majorité des Libanais c'est un vrai dilemme aujourd'hui il n'y a pas de solution sans le Hezbollah qui est comme on a dit surpuissant armé avec une légitimité populaire au sein de la communauté shahite et en plus et en même temps pardon il n'y a pas de solution avec le Hezbollah tant qu'il reste campé sur des positions dans la stratégie qui s'inscrivent dans la stratégie iranienne de la région et l'Iran aujourd'hui et je pense que c'est aussi la position du Hezbollah opte pour un statu quo en attendant les résultats des élections américaines soit un Joe Biden qui va peut-être revisiter la politique des sanctions modifier un peu l'approche américaine ou si Trump se maintient se préparer au pire peut-être ou à la gestion de la crise actuelle et des sanctions comme elles ont été imposées et Hezbollah je pense aussi mis sur cette question du temps de l'attente ils l'ont adopté après 2005 ça a marché pour eux ils considèrent que cette fois aussi ils peuvent attendre mais je suis d'accord avec toi Nadim quand tu as évoqué la question du fait que le secrétaire général de Hezbollah et le parti lui-même qui dans certains milieux étaient jusqu'à maintenant intouchables d'un point de vue symbolique ont été touchés par les manifestations les gens ont moins de tabous par rapport au rôle du parti chahide et par rapport à ses armes et par rapport à Nasrallah lui-même et ça c'est pas un détail dans le contexte libanais évidemment en plus la crise financière affecte une partie de la base sociale de Hezbollah et un parti pragmatique comme le Hezbo prend ça en considération donc je ne sais pas s'il y a une illusion à considérer qu'on peut trouver une solution avec le parti à long terme mais au moins pour débuter quelques réformes pour commencer cette reconstruction pour contrôler un peu la contrebande je trouve très difficile de ne pas dialoguer avec Hezbollah et de toute façon la stratégie américaine par rapport au parti libanais n'a pas vraiment fonctionné pour qu'on la considère une base et qu'on la généralise donc cette nuance française qui à la fois considère que le Hezbo est un problème mais aussi qu'il faut l'intégrer vu sa base sociale libanaise n'en parlons même pas de son sponsor iranien puissant toujours dans la région est importante finalement juste une chose je crois et je ne sais pas si Jean-Pierre Fillu est d'accord qu'il y a à Paris aujourd'hui une certaine obsession turque et dans les pays où la scène sunnite a été abandonnée par les monarchies du Golfe qui essayaient de faire face à l'Iran la frustration sunnite peut être investie par les Turcs avec leur politique aujourd'hui une dynamique notamment dans l'est de la Méditerranée qui progresse ils sont présents sur la scène syrienne ils le sont sur la scène libyenne et au Liban il peut y avoir comme en Irak d'ailleurs une ambition turque également et je trouve que la France prend cela en considération peut-être un peu trop on peut évaluer la question libyenne ça c'est un autre débat où je crois que la France est dans le mauvais camp mais par rapport au Liban et à l'Irak il se peut que ça soit une considération réelle et donc le dialogue avec l'Iran peut être aussi expliqué dans cette dynamique là et pas seulement par rapport au temps mort américain ou à la troisième voie entre Washington et Teheran mais ce qui est sûr c'est que avec le Hezbollah et ses armes et le fait qu'il pèse sur la formule libanaise sur les équilibres libanais il est extrêmement difficile de trouver une solution et d'où d'ailleurs le grand dilemme et d'où le fait que c'est grâce à ce parti structuré que le pouvoir a pu résister au choc des derniers mois Jean-Pierre Fillu par rapport à la relation française avec le Hezbollah comment la France perçoit le Hezbollah est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ou en fin de compte c'est une continuation d'une longue ligne politique d'une espèce de réalisme ou d'une troisième voie comme vous l'avez décrite vis-à-vis du Hezbollah au Liban c'est un héritage de Chirac là encore le dialogue franco-libanais avec le Hezbollah sur le Hezbollah c'est la crise des raisins de la colère en 1996 où la France se retrouve avec son ministre d'affaires étrangères basé à Damas Hervé de Charette au cœur de la médiation internationale du fait de ses capacités de discussion avec le Hezbollah quant à la troisième voie je mentionnerai quand même que Emmanuel Macron quitte Beyrouth pour aller à Batad et pour à Bagdad refaire si j'ose dire l'exercice avec un moindre investissement mais enfin quand même le risque n'est pas mince et dire il y a une souveraineté de l'Irak il n'y a pas que les Etats-Unis et l'Iran qui peuvent partager le pays avec des interventions turques au nord et la France elle est aux côtés de l'Irak dans la défense de cette souveraineté je crois que là-dessus la cohérence elle est absolument impeccable Merci beaucoup à tous ces éclairages on a commencé à avoir beaucoup de questions donc je vais essayer de vous les poser je ne sais pas si vous les voyez vous dans le Q&A mais je vais essayer de les raccourcir et je vous demanderai juste des réponses assez rapides donc il y a une question on a commencé à toucher mais de Lydia Ali les visites de Macron au Liban ensuite en Irak peuvent-elles signifier une implication de la France dans la région pour combattre l'Iran genre remplacer les Etats-Unis dans ce dossier je ne sais pas Jean-Pierre Philus si vous voulez donner une troisième voie à l'idée qu'on s'implique qu'on remplace au Moyen-Orient il y a quand même de la place pour beaucoup de monde d'accord et la même personne une autre question peut-être à Toisyad est-ce qu'il et ça c'est une vraie question les contestataires ne l'ont pas vraiment adressé est-ce que les Libanais veulent vraiment changer le tarif l'annuler ou en fait juste qu'il soit appliqué dans tous parce qu'en fait le tarif est surtout non appliqué plutôt qu'appliqué est-ce que est-ce que même est-ce que la contestation est-ce qu'il y a même une forme d'unanimité ou de majorité sur ces questions essentielles avant de demander à la France de se positionner là-dessus je ne pense pas qu'il n'y a pas un accord entre les Libanais opposés à ce système soit de dépasser tout le confessionnalisme et d'aller vers une laïcité totale soit d'appliquer ce qui n'a pas été appliqué de Taïf et donc de la Constitution Taïf stipule la formation d'un Sénat qui reste confessionnel pour offrir les garanties aux communautés et de dépasser le confessionnalisme au niveau de l'administration mais surtout au niveau du Parlement et du gouvernement cela évidemment n'a pas été appliqué Taïf stipule la décentralisation administrative du pays cela n'a pas été fait la constitution d'un corps qui est chargé de travailler sur le dépassement du confessionnalisme cela n'a pas été appliqué non plus mais il y a un autre aspect qui n'est pas évoqué dans Taïf et qui est très important pour une grande partie des Libanais et des Libanais surtout c'est tout ce qui gère aujourd'hui le statut personnel on a 15 lois différentes pour des 15 communautés différentes qui dans tous les cas il y a une discrimination faite aux femmes Libanaises qui ne donnent pas la nationalité qui n'ont pas énormément de droits par rapport à cette question de statut personnel donc si on ajoute à la déconfessionnalisation de la vie politique des doses de laïcité par rapport à l'organisation sociétale ça c'est encore plus important et ce sont des revendications par une grande partie de la contestation mais il est sûr qu'il y a des forces politiques opposées au pouvoir aujourd'hui qui parlent de la nécessité de respecter la constitution d'appliquer Taïf et non pas d'aller vers une laïcité ou une déconfessionnalisation généralisée Il y a une autre question de Marc Hakim et je vais peut-être l'élargir un petit peu parce que c'est un point je me dis on n'a pas touché à ça au Liban on est en train de réouvrir le débat de la neutralité du Liban après on sait qu'en 2012 il y avait eu une déclaration de B'Abda où les partis libanaises étaient censés se désintéresser soudainement de tous les conflits régionaux et de se retirer bien sûr ça n'a pas eu lieu de ce conflit le Hezbollah en est sorti quelque part gagnant après son intervention continue jusqu'à aujourd'hui en Syrie il y a de nouveau aujourd'hui beaucoup de voix au Liban et à nouveau le patriarche qui se positionne en disant il faut penser à une nouvelle forme de neutralité on aurait pu attendre ou voir la France se positionner là-dessus essayer d'extraire un petit peu le Liban des différents camps régionaux on ne l'a pas entendu en tout cas je ne l'ai pas entendu est-ce une omission intentionnelle est-ce que l'agenda était très déjà très très chargé donc priorité à tout ce qui est pragmatique économique ou est-ce que la France a un rôle à jouer sur quelque part essayer de neutraliser le Liban des conflits régionaux notamment vu les rapports que la France arrive un petit peu à parler avec l'Iran avec l'Arabie Saoudite peut-être pas autant avec la Turquie aujourd'hui je ne sais pas peut-être on commence par vous Jean-Pierre Fillu c'est assez logique qu'on ne l'ait pas entendu parce que c'est un terme technocratique assez abscond dissociation alors on a ça dans tous les points de presse du Quai d'Orsay c'est-à-dire concrètement qu'on dissocie le Liban des crises régionales voilà sauf que ce n'est pas aussi parlant que neutralité le cœur du dialogue franco-iranien c'est de dire à Téhéran de réduire son implication dans les crises régionales et accessoirement les encouragements au programme balistique et autres donc ça ça n'a pas varié ça c'est une constante et ça d'ailleurs est érudit très fermement par Emmanuel Macron à Bagdad lors de la visite qui a suivi celle de Beyrouth Ziyad un point de vue peut-être libanais sur cette question ou est-ce que le débat n'a pas assez évolué au Liban pour le débat n'a pas assez évolué et il contient un point qui reste très sensible pour beaucoup de Libanais c'est la question de la neutralité par rapport au conflit israélo-palestinien ce qui peut être un accord mais qui n'a pas été respecté d'ailleurs c'était d'adopter une neutralité par rapport à la Syrie puisque c'est un sujet qui divise les Libanais et la philosophie consociative du système libanais veut qu'à chaque fois qu'il y a des sujets de clivage qu'on adopte ce genre de neutralité le Hezbollah ne l'a pas respecté par rapport à la Syrie la preuve les milliers de combattants qui sont présents là-bas par rapport à l'axe iranien face à l'axe saoudien les Libanais ont été divisés il fallait adopter cette neutralité aussi reste la question évidemment israélienne qui n'est pas un détail dans plusieurs régions du pays il y a eu 22 ans d'occupation israélienne beaucoup de Libanais se considèrent solidaires des Palestiniens vu l'injustice qu'il leur est faite depuis 1948 bien qu'une partie de ces Libanais-là ne respecte pas les droits des Palestiniens réfugiés au Liban mais c'est une question qui doit se poser comment se positionner par rapport à ce conflit-là sans être engagé militairement sauf quand Israël attaque le Liban et tout en créant ce que pendant des années on appelait ou on qualifiait de stratégie défensive qui pourrait aussi désarmer le Hezbollah et intégrer une partie peut-être de ses combattants dans les forces armées libanaises mais tant que le Hezbollah maintient ses armes et au niveau militaire il reçoit les ordres de Téhéran il y a une impossibilité d'avoir une neutralité même si elle est nécessaire et pour sa paix interne tout en préservant notre droit en tant que citoyen en tant qu'État d'être pro-palestinien vu encore une fois toutes les violations du droit international commises par Israël et l'occupation la colonisation etc. Merci je vais prendre une question qui a été posée sur Facebook peut-on espérer un retournement des soldats contre le régime et comment est-ce possible alors que ces derniers dont le salaire aujourd'hui avec la dévaluation ne vaut plus qu'une poignée de dollars ne soient pas solidaires des contestataires peut-être une réponse rapide là-dessus Ziad si tu as une idée oui je pense qu'il y a une discipline au sein des institutions sécuritaires même si les membres de ces institutions-là notamment les soldats les membres des forces de sécurité internes souffrent de la crise économique de la dévaluation de la livre mais il y a une dynamique parfois de violence durant les durant les manifestations il y a une culture aussi de répression qui commence à se montrer assez alarmante au Liban c'est le fruit du comportement de la classe politique en général mais pour le moment je ne vois pas ce genre de signe et de toute façon ce qui sera le mieux pour le Liban c'est une transition sans qu'il y ait des problèmes au sein de ce qui reste des institutions de l'État c'est juste que les droits de l'homme les droits des manifestants et des manifestantes soient respectés par les forces de l'ordre qu'il n'y a pas d'abus comme on est en train de le voir et qu'il n'y a pas de violence comme on est en train de le voir et que la transition se fasse dans les meilleures des conditions possibles et juste je rajouterais sur ce point que quand même la France puisqu'on parle de la relation franco-libanaise a transféré beaucoup d'équipements aux forces de sécurité internes et c'est un des points de critique des manifestants qui se voient tabassés attaqués réprimés avec de l'équipement et des balles des forces de répression par la France on approche l'heure et je sais qu'il y a encore des questions mais puisque cette série est vraiment sur réimaginer le Liban j'aimerais quand même qu'on conclue un peu sur un peu un regard vers le futur et c'est dur de se projeter très loin aujourd'hui au Liban mais pour les prochains mois la prochaine année c'est 12-18 mois où on regarde qu'est-ce que vous vous voyez comme potentialité donc où est-ce que doit aller l'énergie donc Jean-Pierre Fillu a très bien décrit un petit peu ce pari macronien est-ce que qu'est-ce qui doit être fait pour qu'il ait une chance de réussite pour qu'il y ait un petit peu de transparence un peu plus de accountability et comment s'assurer et peut-être c'est ça la question que j'aimerais conclure comment s'assurer que la France ait la patience de rester cela donc effectivement le président Macron maintenant a donné ce prochain rendez-vous dans trois mois mais est-ce qu'il y aura un signe de fatigue après et qu'est-ce qui peut être fait pour accompagner cela et si on peut aller qu'est-ce que la France peut faire pour aider pour revenir à cette première phrase le nouveau contrat politique est-ce que voilà et peut-être ça peut être la contribution avoir un peu plus de transparence peut être le début de quelque chose d'important mais Jean-Pierre Fillu vos dernières pensées enfin mes avant-dernières pensées oui le débat est long alors déjà on a un engagement présidentiel qui ne va pas se démentir ça j'en suis convaincu Macron a placé la barre très haut il a déclaré publiquement qu'il risquait son propre capital politique donc il ne lâche pas pas d'ailleurs il l'a dit je ne vous lâcherai pas dans tous les sens du mot lâcher et c'est un homme déterminé qui a une puissance de travail tout à fait impressionnante et qui continuera ainsi donc les manœuvres dilatoires de la classe politique lébanaise il faut qu'elles comprennent que ça n'aura plus pour il a vu ça pendant tout le mois d'août on ne lui refera pas le coup il s'accrochera et il ira jusqu'au bout et il prendra tout le monde à témoin aussi bien lors des conférences de bailleurs de fonds que quand il reviendra à Beyrouth en décembre après il y a la question alors on parle beaucoup l'Iran les Etats-Unis les élections etc. moi je suis très mouvement social la vraie question de la contestation arabe aujourd'hui c'est le Covid s'il n'y avait pas eu cette catastrophe de la crise sanitaire on voit bien qu'en Algérie au Liban en Irak et ailleurs les mouvements de contestation des systèmes en place seraient beaucoup plus virulents pour le coup donc là de toute façon on va sentir cette crise sanitaire même si elle va être de plus en plus instrumentalisée par les régimes en place pour que les gens ne manifestent pas et je crois qu'au Liban comme ailleurs ça peut être un game changer comme dirait nos amis américains mais là bon ça c'est ma dernière pensée et vous voyez à quel point elle participe de l'optimisme de la volonté Merci beaucoup Jean-Pierre à toi Zia des dernières réflexions sur le jour d'après qu'est-ce qui va se passer ces prochains mois comment va évoluer cette relation et est-ce que tu partages l'opinion de Jean-Pierre Fillu qu'en fin de compte Macron va s'accrocher et que cette classe politique qui en a vu d'autres passer va en fait se retrouver peut-être à cause de sa dépendance aujourd'hui financière à devoir avoir encore de ces réunions humiliantes dont ils en ont eu deux en un mois Oui je pense que Macron va s'accrocher parce qu'aussi il prend des risques et un échec pour lui au Liban peut avoir des conséquences par rapport à la posture de la France dans la région et même au niveau je veux dire inter-français mais en même temps il ne faut pas sous-estimer la résilience de cette classe politique il est vrai que cette fois elle est confrontée à la faillite financière elle n'a plus les moyens de continuer son clientélisme comme avant mais elle va tout essayer pour se préserver sa raison d'être étant à la fois la corruption et le confessionnalisme elle va tenter de naviguer entre les conditions pour pouvoir survivre à toutes les pressions et préparer peut-être dans un deuxième temps des élections lui permettant de respirer un peu en misant également sur un changement à Washington qui va libérer les Iraniens de certaines sanctions et donc alimenter les caisses du Hezbollah de nouveau etc. Je pense que le grand défi maintenant de ce qu'on peut faire en tant que Libanais parce qu'après il y a des enjeux qui nous échappent et on ne peut pas les maîtriser c'est de préserver la mobilisation qui avait commencé en octobre dernier il est vrai le Covid-19 a été un ennemi féroce des contestations et des mobilisations de l'Algérie à l'Irak passant par le Liban et ça continue malheureusement pour le moment la crise économique et financière l'a été également cette fatigue et l'humiliation devant les banques pour retirer des poignets comme si c'est du pocket money l'argent des gens qui a disparu temporairement espérons et il faut mettre je pense la pression pour menacer aussi la classe politique ça c'est encore une fois une responsabilité des juristes libanais toute cette classe politique qui a viré ces milliards de dollars et qui avait déjà des milliards de dollars en Suisse en France au niveau des biens acquis ailleurs peut-être dans des paradis fiscaux comment faire pour récupérer cet argent ou du moins pour menacer ceux qui l'ont qu'elle peut être gelée qu'il pourrait y avoir des procédures etc. donc ça c'est une question très importante pour maintenir la pression tout en préservant espérons-le une mobilisation dans la rue et une coordination des efforts entre les manifestants et les manifestantes et pour répondre rapidement aussi à deux amis que j'ai vu poser des questions directes Harry et Raphaël Harry qui demande une note optimiste je rejoins Gramsci et Jean-Pierre Fillu dans la question de l'optimisme de la volonté et la constituante au Liban est-ce qu'elle peut être une solution peut-être de transition c'est un peu difficile si on compare à l'expérience tunisienne mais certainement l'idée qu'on avait au début durant les premiers mois de la contestation et du soulèvement populaire d'avoir un gouvernement de transition ayant des prérogatives lui permettant à la fois d'aller vers certaines législations de modifier des lois d'appliquer des réformes pour préparer plus tard des élections et tout en commençant un plan de sauvetage économique je considère que ça reste la priorité des Libanais et tout en maintenant leur travail s'appuyant sur des pressions comme la pression française combiner les pressions des deux côtés peut-être ça peut aboutir à un début de changement mais on est dans un processus très long et déjà depuis la fin de la guerre civile cette classe politique a tout fait pour rester jusqu'à ces derniers jours au pouvoir il faut faire pour raccourcir ces jours-là et continuer à travailler et à coordonner surtout le plus possible Merci beaucoup Merci beaucoup Jean-Pierre Fillu Merci beaucoup Ziad Majed Désolé on a quelques minutes en retard mais je ne voulais pas couper court à cette conversation très très riche Merci beaucoup Pour moi je retiens toujours le mot transition on ne va pas rester au niveau de gouvernement de mission on va essayer de réintroduire cette notion de il faut qu'il y ait une transition au Liban le dossier est très riche j'espère que vous je m'excuse pour ceux qui ont posé des questions qu'on n'a pas pu répondre il y aura d'autres webinaires dans les semaines à venir pour qu'ensemble on discute un peu de ce que ce Liban de demain à quoi il peut ressembler quelles sont les bases et surtout comment on peut y arriver merci à tout le monde et surtout merci à Jean-Pierre et merci à Ziad merci à toi Nadine et à la Brifo et Ménéchate merci 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 à toi Nadine merci à toi Nadine merci à toi Nadine